Hugo Bernalicis, député France Insoumise du Nord. Bonsoir, M. le député. Merci d'être avec nous. 74 députés qui saisissent le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Et pour faire censurer cette loi, c'est-à-dire pour qu'elle ne s'applique pas. Nous avions d'ailleurs déjà voté contre à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est la dernière étape pour contester cette loi en droit, en expliquant au Conseil constitutionnel et avec les arguments qu'on a pu développer, que cette loi, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas proportionnée et qu'elle est attentatoire à beaucoup de libertés, là où on pourrait faire différemment. Et qu'on m'entende bien tout de suite, je ne suis pas opposé à la vaccination, je suis opposé au pass sanitaire. Je veux que ce soit très clair là-dessus. Que craignez-vous alors ? Parce que vous dites que c'est attentatoire. Que craignez-vous, Hugo Bernalicis ? Ce que je crains politiquement, c'est qu'on crée des conflits dans la société et des inégalités entre les gens qui n'ont pas lieu d'être dans la gestion d'une pandémie. On devrait jouer l'union, l'unité, rassurer, convaincre, plutôt que de séparer, diviser, contraindre, obliger. Voilà, ça me semble être une mauvaise politique, y compris une mauvaise politique sanitaire en tant que telle. Puisque, souvenez-vous, jusqu'au mois de juin, la courbe de la vaccination, elle montait à la hausse tranquillement. Les vacances sont arrivées aussi, on s'est relâchés. Exactement. Alors, je ne sais pas si on s'est relâchés pour les vacances. Ce que je sais, c'est qu'au mois de juin, il était impossible de faire ces deux doses dans deux lieux différents. Et que beaucoup de gens, préparant leurs vacances, s'étaient dit, écoutez, moi, je veux me faire vacciner, mais je ferai ça en septembre, tranquillement, à la rentrée. Des tas de gens se sont dit ça. Et ce problème vis-à-vis de la pandémie et de la vaccination est d'abord et avant tout un problème logistique. On a bien vite oublié les deux premiers mois de vaccination où il manquait de doses, où des rendez-vous n'ont pas pu être honorés, etc. Et donc, à la fin, faire peser sur les Français des contrôles réciproques, où la moitié des Français va contrôler l'autre moitié, faire en sorte que vous ne puissiez pas aller dans tel ou tel endroit de la vie quotidienne, alors même qu'il y avait eu les promesses du gouvernement, du chef de l'État, il avait dit pas de vaccination obligatoire, ils avaient dit ce serait saugrenu de mettre le pass sanitaire dans les bars, les restaurants. Donc, jamais de la vie, on le fera. C'est un ensemble, si vous voulez. La parole publique est décrédibilisée. La parole publique est décrédibilisée. À la fin, les gens, on leur tord le bras. Et je ne suis pas sûr qu'on atteigne les objectifs sanitaires, qu'on se soit fixé avec ce vaccin. Monsieur le député, vous avez suivi, et je suis sûr que vous regardez les réponses qu'apporte au quotidien Emmanuel Macron, le président de la République, aux interrogations des Français. Et notamment, il a répondu en ce qui concerne le pass sanitaire, pourquoi il voulait le mettre en place, en attendant, bien sûr, de savoir ce que va dire le Conseil constitutionnel. Écoutez les chefs de l'État. Nouvelle question. Avez-vous été vacciné avec quel type de vaccin ? Oui, j'ai reçu une dose du vaccin Pfizer le 31 mai dernier. Et donc, comme 43 millions de Françaises et de Français, j'ai bien reçu une dose de vaccin. Simplement comme, là aussi, plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions d'entre vous, j'ai eu le Covid-19. Moi, je l'ai eu en décembre dernier. C'est pourquoi j'ai attendu le mois de mai pour recevoir cette dose. Et je suis considéré comme pleinement vacciné parce que j'ai eu le Covid. Et 5 mois plus tard, j'ai reçu une dose de vaccin. Voilà en ce qui me concerne. Donc, le vaccin, je vous le dis, c'est la solution. Continuez à aller vous faire vacciner. Alors, il y a eu une petite inversion en ce qui concerne les sons. Là, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui explique comment il s'est fait vacciner. Mais vous l'avez sûrement entendu, celui dans lequel le président de la République dit si on n'a pas le pass sanitaire, si on ne le met pas en place, je referme. On est obligé de refermer le pays. Donc, on est obligé de repasser par le confinement. Que répondez-vous à l'argument ? Mais je réponds que l'objectif, c'est que les gens se vaccinent. Ce n'est pas le pass sanitaire. Le pass sanitaire n'est pas un objectif en soi. Et c'est une vue de l'esprit que de croire que parce que vous avez le pass sanitaire, parce que vous êtes vacciné, alors vous êtes totalement protégé. Je pense que les études scientifiques sont très sérieuses, menées en Israël, aux Etats-Unis, ailleurs et même maintenant en France, sont très claires. L'Institut Pasteur lui-même explique dans ses projections épidémiologiques que le vaccin, par rapport au variant Delta, protège à 50% de sa coûte de contamination. C'est bien 50%. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner. 90% d'hospitalisations graves évitées et tant mieux. Et c'est pour ça que c'est important de se faire vacciner. Mais mettre tous ces œufs dans le même panier sur cette stratégie du vaccin, c'est une vue de l'esprit. Parce que qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? C'est qu'on va se faire dépasser par le variant, y compris dans la population des vaccinés. Et à la fin, on aura le retour du masque, le confinement et le vaccin. Et toutes les promesses publiques qui vont voler en éclats parce que ce vaccin ne protège pas à 100%. Et moi, j'en veux à Olivier Véran, par exemple, qui a dit dans l'hémicycle, si demain tout le monde est vacciné, c'est bon, vous êtes protégé à 100%. Le virus ne se propagera plus. Les mêmes mensonges ont été dits par ce gouvernement à répétition sur des plateaux télé. Il faut dire la vérité aux gens. Le vaccin protège, mais ce n'est pas une immunité totale. Donc, oui, il y a encore des gestes barrières à mettre en œuvre. Et donc, la carotte qui consiste à dire si vous avez le pass sanitaire, vous pouvez retirer votre masque dans des espaces clos, vous faire la bise, etc. Je pense que ce qui s'est passé dans un certain nombre de boîtes de nuit où les gens ont été contaminés alors que le pass sanitaire s'applique, devrait nous instruire. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on gère une pandémie. Là, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu, de diviser les Français entre eux et de créer des conflits là où il n'y en avait pas. Regardez ces manifestations monstres en plein milieu de l'été. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Merci Hugo Bernalicis. Merci M. le député France Insoumise du Nord d'avoir été avec nous.